Un fourrage pour chacun de ces trois villages, Babajoula Foundou, Guindissou et Balandougou, où a eu lieu la cérémonie d'inauguration ce mercredi 24 mai. Cette œuvre sociale de la primature est bien accueillie par la population locale qui montre toute l'étendue de son talent et de sa gratitude. Pour la délégation de la primature, cette action s'inscrit dans la dynamique amorcée par les autorités de la transition. Aujourd'hui, ça exprime la volonté des plus hautes autorités à travers son excellence le colonel Asmi Goïta et le Premier ministre Chogel Kokala Maïga dans leur mission de satisfaire leurs besoins qui aujourd'hui est un signe très fort de notre Malikoura et en train de se réaliser. La seconde chose, et nous avons vu, c'est l'enthousiasme des populations, la reconnaissance de la population aux plus hautes autorités. Le premier message que je ferai passer, c'est de demander à la population de croire en notre Malikoura. Pour les sous-préfets présents à l'inauguration, l'acte est salutaire, d'où la nécessité de prendre soin des fourrages. Nous avons été à un moment donné l'enfant choyé parce que la primature, la présidence, tous ont passé pour ces trois villages. Un a cherché, l'autre est venu faire le travail. Ça, c'est la situation. Ça veut dire que les autorités de la transition pensent à notre arrondissement. On ne peut que les remercier. C'est l'entretien. Il ne s'agit pas de faire un ouvrage et d'être en joie aujourd'hui et que demain, on soit encore malheureux, plutôt retombé dans la même situation. Donc, bon usage de ces ouvrages et surtout dans l'impartialité totale. Parce que c'est des ouvrages pour tout le monde. Le premier premier ministre qui a fait ça, ça c'est Sokel Maïga. Vraiment, Sokel a fait quelque chose de très très important. Nous sommes très fiers de lui et nous lui remercions infiniment. Les élus locaux, représentants de jeunes et de femmes, ont pris la parole tour à tour. Au-delà des remerciements, ils ont tenu à faire des doléances, comme des routes plus praticables, un bon réseau de télécommunications et un barrage pour le maraîchage. Nous, les femmes, nous sommes inquiètes, car on n'a aucune porte de sortie. À cette occasion, nous demandons à nos dignes invités de nous aider à avoir un barrage. Cela nous permettrait de faire du jardinage et d'être indépendantes. Telle est ma requête et nous remercions nos invités pour ceux qui l'ont fait. Selon les donateurs, ces fourrages pourront offrir de l'eau potable à près de 6 000 personnes dans les localités de la région de Caille. Quant aux doléances, la délégation de la primature a tenu à rassurer que les autorités feront de leur mieux pour soulager davantage les populations.